Des soupçons d'ingérence qui semblent se confirmer. Il y a quelques mois, Justin Trudeau assurait pourtant que les élections fédérales n'avaient pas été compromises par Pékin. L'intégrité de nos élections n'ont pas été compromises. Mais dans cet article du Globe and Mail, on apprend que le régime chinois a employé une stratégie sophistiquée pour influencer le résultat des élections de 2021. L'objectif de Pékin, faire élire un gouvernement libéral minoritaire et se débarrasser des candidats critiques à l'endroit de la Chine, notamment en menant des campagnes de désinformation contre des conservateurs. À Ottawa, ces révélations choquent l'opposition. Le premier ministre a-t-il volontairement fermé les yeux parce que les rapports secrets qu'il recevait l'avantagent? Les Québécois veulent savoir. Le gouvernement va-t-il enfin prendre cette menace au sérieux? Et font réagir le chef conservateur. Justin Trudeau était au courant de cette ingérence. Et il a accepté parce que l'ingérence était dans sa faveur. Justin Trudeau, lui, persiste et signe. Son gouvernement prend la menace au sérieux et Pékin n'a pas influencé le résultat des élections. Les résultats des élections en 2019, en 2021, c'est les résultats qu'ont choisi les électeurs canadiens points à la ligne. C'est la première fois. Cette opération-là était défiée. Des révélations troublantes, selon cet expert, qui démontrent le caractère insidieux de l'ingérence chinoise. Le gouvernement chinois s'est ciblé des individus. On ignore toujours ce que le premier ministre savait exactement des efforts déployés par Pékin lors des dernières élections. Et tant que cette question restera sans réponse, le dossier de l'ingérence étrangère restera une épine aux pieds du gouvernement Trudeau. Ici Aspen Média, Radio-Canada, Toronto.